Il y a quelqu'un qui va voir le maguide et qui lui dit « J'en peux plus de la pauvreté, j'ai une grande famille, c'est insupportable pour moi. » Alors le maguide lui dit « Va voir un tel, va le voir et il va te… » Alors il va le voir et il voit que cette personne-là, elle vit dans un endroit plus petit que lui et avec plus d'enfants. Et il lui dit « Mais comment tu fais pour vivre dans une souffrance pareille ? » Il lui dit « De quelle souffrance tu parles ? » « De quelle souffrance tu parles ? » « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Moi, de la souffrance ? » « Je suis l'homme le plus heureux de la Terre, regarde, une grande famille, je suis heureux, mes enfants regardent. » « Je me rends joyeux toute la journée. » « De quoi tu parles ? » Donc en fait, lui, il est venu voir. Le rab, il lui a dit « Va voir quelqu'un qui a accepté sa vie comme étant voulu par Hachem. » Et le fait qu'il a accepté sa vie comme étant voulu par Hachem, quand il veut ce que Hachem veut, et comme le cordonnier, il veut ce que Hachem veut. Hachem, il l'a rendu comme ça, handicapé, qui fait des chaussures à trois coins, etc. Mais il sait que c'est Hachem qui veut. Donc, comme il sait que c'est Hachem qui veut, et qu'il est sûr que Hachem est miséricordieux, donc il n'a pas un problème. Comme cette dame-là qui a son fils qui est otage, « Mais Hachem qui soit libéré immédiatement. » Elle rit. Le gars qui l'interview dit « Mais comment tu peux rire ? » « Comment tu as la force de rire ? » « Explique-moi. » Parce que lui, il se dit « Moi, si j'étais à ta place, je suis en train de me rouler par terre de colère et de douleur. Comment tu fais pour rire ? » Il dit « Pourquoi ? Comment je fais pour rire ? » « C'est mon rêve, Rabbi Nachman, qui m'a appris. » « Parce que j'ai la émouna. » « Parce que j'étais à Oumann. » « J'ai prié. » « J'ai fait tout ce que j'avais à faire. » « Maintenant, je sais que c'est Hachem qui veut que ce soit comme ça. » « Je sais que c'est Hachem qui veut que ce soit comme ça. »